bonjour bienvenue sur ma chaîne petite vidéo pour vous montrer ce qui se passe et ce qui fleurit dans l'abri à orchidées en cette fin janvier 2022 donc vous voyez le vanda hybride m'a fait une belle lampe florale et les fleurs sont magnifiques elles sont beaucoup plus violettes que d'habitude que ce qu'elle ne donnait avant je sais pas si c'est pas la fraîcheur des nuits parce qu'en ce moment il fait huit ou neuf degrés la nuit donc c'est vraiment pas beaucoup c'est peut-être ça qui a renforcé la couleur de ce vanda mais vous voyez que elles sont magnifiques comme d'habitude et je vais faire un gros plan là j'essaie de faire un gros plan qui soit net voilà voyez ce que ça peut donner et elle est vraiment très jolie normalement elle fleurit à peu près deux fois par an ce qui est énorme et là elle souffre un peu de la fraîcheur et peut-être du manque d'eau parce que je les arrose pratiquement jamais mais je l'arrose un peu de temps en temps pour qu'elle puisse quand même survivre surtout qu'elle est en floraison alors qu'est ce qu'on a aussi on a le dindrobium hybride de nobilet qui fait ses premières fleurs voyez il ya encore plein 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 de fleurs à venir tout plein de fleurs à venir on en voit le long des cannes il ya le chéri baby qui fait encore des fleurs comme d'habitude voilà alors un contre jour c'est un peu délicat de voir mais si je me rapproche je peux me rapprocher voilà faire des mises au point c'est pas évident parce que ça bouge voilà donc des armes florales lui il est toujours toujours en fleurs et sinon qu'est ce qu'on a encore on a le walizy là qui est qui fait sa ampe florale qui grandit on la verra mieux si je fais ça voilà qui grandit ainsi que derrière le zygopétalum hybride qui fait une ampe florale qu'est ce qu'on a encore on a cette hybride de d'odontoglossome qui va fleurir bientôt voilà c'est une ampe florale voyez la température elle n'est pas très élevé il fait 14 degrés donc c'est pas beaucoup ici on a le berrioda d'un robion berrioda qui est couvert de fleurs ils vont pas tarder à s'ouvrir a souvent fait février mars les premières souvent février mars tout est un plus ou moins au repos il ya des plantes souffrent un peu du froid et et un peu surtout de la sécheresse mais le zygopétalum fait ces deux fleurs donc ça me donnera l'occasion de faire une autre vidéo pas zygopétalum excusez moi non c'est pas un zygopétalum c'est un les fleurs du petit cateleia intermédia ont duré très longtemps elles sont sur la fin donc mon fanny va pouvoir se reposer un peu étant donné que l'autre a déjà fait une pousse comme vous pouvez le constater sur cette vidéo voilà là tout est au repos en bas le pavio pédilum fait une deuxième ampe florale que vous pouvez apercevoir ici voilà un pinocchio il ya celle ci qui va encore durer très longtemps peut-être même plusieurs années et là on a une autre ampe florale sur une autre pousse qui se dessine pour le moment les dendrobium sont en sont au repos notamment farmerie qui fleurira sans doute un peu plus tard puisqu'il ya eu de bonnes conditions et donc un dernier plan sinon il n'y a rien de spectaculaire à montrer un dernier plan sur ce magnifique vanda voilà c'est de me rapprocher comme ça plutôt voilà donc vous voyez ces fleurs magnifique qui met vraiment une belle couleur et donc je ne vais pas de l'autre côté où j'ai mis le cateleia pastoral qui est en fleurs aussi ainsi que le lelia qui sont pour le moment là-bas pour éviter que les fleurs soient tachées par la pluie voilà mais pour le moment il pleut pas malheureusement voilà je vous remercie de votre attention à bientôt